bonjour tout le monde bienvenue pour ce nouveau vingoni live venu sur ma chaîne normalement ce nouveau vingoni live aujourd'hui en ce samedi 15 juin on va voir ce qu'on va trouver le but d'aujourd'hui est de trouver un un câble d'alimentation pour oui de une manette playstation une ce serait déjà ça donc voilà on va voir si on peut trouver ça allez c'est parti on y va bonjour madame excusez-moi c'est combien combien 150 est-ce qu'elle fonctionne parce que 150 il n'a plus d'occasion est-ce qu'elle fonctionne il n'a pas le pantalon c'est combien action girl racing Je vais te montrer donc... ... ... ... ... ... ... ... ... 310.000 de sete C'est parti. 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 Donc voilà. Nous nous retrouvons pour ce rendu de Vigoni live effectué en samedi 15 juin. Alors là je peux vous le dire dans ce Vigoni là j'ai pu trouver des trucs. Et il y avait des choses. Il y avait peut-être certaines choses que j'ai un petit peu raté tôt le matin. Mais c'est pas grave. Je suis bien content quand même de ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord ce Vigoni là je l'ai vu. J'avais fait un lien d'Athènes avec pour but d'Athènes à peu près deux objectifs comme cité au début de la vidéo, donc tout d'abord je vais vous présenter ce que j'ai trouvé en fonction de l'accessoire, donc tout d'abord j'avais pour but d'Athènes deux objectifs et bien je peux vous dire que c'est fait, trouver une manette de PlayStation 1, bon c'est pas une diashoc mais bon, j'ai trouvé cette manette là, il était annoncé je crois à 5, je l'ai eu pour 3 euros, non 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 il était annoncé à 8, je lui ai dit non oui c'est trop cher, je lui ai dit combien, j'ai dit 3 euros, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent, donc ils vous donnent au prix cher juste pour voir si vous allez le prendre au prix qu'ils le disent, donc j'ai dit ah non, quand il dit 3 euros, il a dit c'est bon, donc voilà, j'ai eu la toute première manette de la PlayStation 1 à 3 euros, donc bon, je vais pouvoir compléter la PlayStation 1 que j'avais trouvé, il me manque une manette, voilà, ensuite, le deuxième objectif, j'ai pu trouver un câble de recharge de Wii, à 2 euros, il était annoncé à 5, je lui ai dit non, je ne vais pas prendre à 5, voilà, je suis content d'avoir trouvé, et un petit peu plus loin, j'ai également encore trouvé une autre, j'ai hésité, j'ai hésité, mais bon, j'ai trouvé un autre câble, j'ai un marchand que je connais, le grand-mère s'y a dit quand même, puisqu'il a le temps qu'il déballait ses affaires, donc voilà, il me l'a dit fait à 3 euros, je lui ai donné 2, donc voilà, donc en prévalence d'un autre projet, au cas où, c'est-on jamais, donc les 2 jeux objectifs sont atteints, donc voilà, ensuite, je vais passer par une autre trouvaille, dont je ne m'y attendais pas, mais je me suis toujours dit, ce serait bien si un jour je trouvais ça en Wii, j'ai trouvé une console, donc j'ai pu trouver, en presque complet, et oui, une Wii, mais pas n'importe quelle Wii, c'est la première fois que je trouve cette Wii-là, ça c'est les câbles, j'ai trouvé la Wii Mini, et attention, il y a une petite surprise du chef, je vais vous le montrer, je vais le voir tout de suite, quand j'ai ouvert, tac, Mario Kart, oui, alors, au début, le monsieur, le vendeur, il me dit que c'est 40 euros, il est toujours bien, j'ai dit, ah non, je ne vais pas prendre ça à 40 euros, donc au début, je ne voulais prendre que le CD à l'intérieur, il m'a dit, non, c'est le lot, donc voilà, je ne peux pas me séparer, vendre le CD uniquement, c'est bon, il m'a dit, combien tu mets, je te, allez, bon, quand j'ai senti qu'il veut se débarrasser de la console, il dit, allez, je te fais le tout à 20, il dit, avant, j'ai dit, bon, non, c'est entre 10, 15 euros, mais bon, bon, allez, je te renvoie ça à 15, donc il m'a donné les, puisqu'en plus, il n'y a pas les manettes, malheureusement, je dis, c'est vrai, il n'y a pas les manettes et tout, donc il m'a fait ça à 15, il a ajouté encore ça, je me les ai débarrassé, il y a encore un micro, un micro pour Ubisoft, un micro, il y a la notice, oui, mini, il y a un câble PIRITEL de PlayStation, Sony, c'est super bien ça, là, ça va me faire à peu près le quatrième que j'ai, un protège pour manettes, oui, noir, et puis il y a un ensemble de cache, chargeur de piles, en plus, je l'ai vérifié, c'est des piles rechargeables, comme vous pouvez le voir, donc voilà, donc j'ai eu le tout pour 15 euros, maintenant, reste à savoir si ça fonctionne, bon, si ça fonctionne, ce serait bien, et après, bon, on va voir, donc voilà, déjà, pour cette première partie, je vais passer à la seconde partie des trucs que j'ai trouvés, donc voilà, ensuite, pour la deuxième partie, en jeu vidéo, j'ai pu trouver, tout d'abord, sur mon premier stand, deux jeux, Red Steel sur Wii, et puis Iron Man, donc j'ai vu pour la curiosité, pour tester, donc, je demande si combien, à l'unité, j'ai dit, enfin, j'ai dit combien les deux, j'ai dit, combien vous faites à l'unité, pour les deux, la personne me dit 3 euros, bon, moi, dans un premier temps, dans ma tête, 3 euros, pour, voilà, pour les deux, donc, je donne un billet de 5 euros, pour donner à 5 euros, et le temps que je sors les 1 euros, j'aurai la personne qui me remet la monnaie, donc, je pense que, enfin, dans l'exemple de la personne, la personne m'a dû dire 3 euros pour les deux, et dans ma tête, moi, je me disais, pour moi, c'était 3 euros pour l'unité, donc, ce qu'il faudrait, c'est 6 euros, bon, moi, j'ai rien dit, elle a pas seulement ma monnaie, donc, bon, enfin, voilà, j'ai... enfin, bon, c'était mal compris, hein, après, bon, enfin, je lui ai donné 5 euros, il m'a remis 2 euros, carrément, ensuite, toujours un autre stand, un stand qui avait plein de... j'ai eu dans un sac de PS3, j'ai pu prendre 3 jeux, c'était annoncé à 3 euros l'unité, donc, j'ai pris ça, en plus, je l'ai cherché à ce jeu-là, le MX, sa TV Supercross, parce que c'est le dernier qui est sorti sur PS3, de la série MX, donc, dans l'ensemble, j'ai eu ça, le Star Wars, Réveille la Force, et le Mario Kart, donc, les 3, ça fait 9 euros, donc, j'ai pris, j'ai dit, est-ce que tu peux me faire en prix, si je te reprends les 3, tu me le fais à 7, bon, allez, je me la fais à 7, carrément, donc, je suis content, ça, c'est à peu près 2,30 euros par jeu, à peu près, donc, voilà, bon, quand j'ai regardé, je vais devoir le re-sous-facer, parce qu'il est complètement, un peu défoncé, au niveau des rayons, je ne sais pas si on va voir, voilà, il va re-sous-facer, c'est vrai, c'est mon projet, ensuite, sous un autre stand, il y avait une boîte, il y avait des jeux, mais il y avait une boîte, le plupart des jeux, il y avait une boîte vide, c'était une PlayStation 2, il n'y avait pas le CD, il y avait un petit dévide, et puis, il y avait ce jeu-là, ça m'a un peu intrigué, il y a 6 sticks, Shards of Darkness, donc, j'ai un peu regardé le gameplay, en plus, il a été bien noté, il a eu 17 sur 20, quand même, sur jeuxvideo.com, il est sorti à peu près en 2017, ce jeu-là, si on peut voir, donc, j'ai un peu vu le gameplay, j'ai dit, bon, tiens, ça, c'est intéressant, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai causé des idées, donc, j'ai dit, c'est compliqué, on m'a dit 2 O, donc, j'ai pris 2 O, je l'ai pris à 2 O, donc, j'ai dit, bon, on va voir, bref, donc, je pense qu'il va rentrer dans ma collection, de jeux PlayStation 4, j'ai pas vraiment encore vu le gameplay, enfin, j'ai vu le gameplay sur YouTube, mais comme il faisait, il y avait un petit peu d'un faux jour, puisqu'il faisait en soleil, donc, j'avais un petit peu le gameplay, comment il se joue, peut-être le tester, et après, je verrai. Donc, s'il me plaît d'entrer dans ma collection, sinon, il partira pour un projet, et puis ensuite, j'ai tombé sur le reste, il y a une dame qui vendait des jeux de, une Wii, en lot, il y avait deux jeux, il y avait le Wii Sport, et il y avait ce jeu-là, donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me vendre ce jeu-là, donc, la mère me dit, 3 O, donc, j'ai demandé, est-ce que tu peux me le faire à 2 O, donc, c'est parti, donc, j'ai un autre Mario Kart, qui entre, pour 2,50, il me sera utile pour un projet, également, ensuite, un dernier film que j'ai fait, avant de ne pas en dire, j'ai trouvé un jeu, dans la boîte de notre jeu, Bakugan, mais ce jeu que j'ai trouvé, c'était, Inazoma Eleven Striker, donc, j'ai dit, combien tu fais, il m'a dit, je te le fais à, bon, 3 O, je lui ai dit, tu peux me le faire à 2, c'est un vendeur que je connais, donc, c'est passé, il me l'a fait à 2, pour liquider, donc, voilà, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé de la Wii à fond, il y a plus de Wii, et puis la PlayStation Note 3, ici également, un peu de PlayStation, il y a du Nintendo, et du Sony à fond, donc, voilà, et puis, pour finir, j'ai reçu ma petite commande, que j'avais commandé, cette semaine, avant hier, j'ai pu recevoir, mon fer à souder, il me s'est réutilisé pour mes projets, de réparation, souder, tout comme, Milo Maker, il fait, je vous invite à aller voir sa chaîne, Milo Maker, c'est un YouTuber, qui fait pas mal de choses, en électronique, il refait les ordinateurs, il est capable de miniaturiser les consoles, il a transformé une PlayStation 2 Slim, en console portable, il a fait ça aussi avec la Wii, il a transformé, miniaturiser une Wii, pour la mettre en console portable, et sa dernière truc qu'il a fait, il a fait une Xbox 360, et il a fallu plus de 1 an, à peu près, pour travailler sur le projet, pour miniaturiser la console, pour faire une console portable, passez sur sa chaîne, Milo Maker, vous allez voir, il fait des choses vraiment, vraiment, des projets vraiment, fous, qui me motivent, à faire des choses aussi, passez sur sa chaîne, Milo Maker, il repart des Switch, il refait des choses, il a, il a, il a, il peut upgrader des Switch aussi également, il fait pas mal de choses, donc, et puis, également, des trucs de réparation, pas que comme Milo Maker, aussi, comme, rétro-jeu, Mimi Land Game, que je fais un conquet de, quand elle verra cette vidéo là, puisque moi, je lui en avais parlé, que j'allais à Chaffin Férasse au dé, donc, je suis content, donc, voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo, de ce vide-grenier, de, du samedi 16 juin, donc, demain, je vais faire un autre vide-grenier, mais bon, vous savez, avec ce qui me reste, je n'irai pas loin, avec 11 euros, il me reste qu'à 11 euros, sous les, la somme que j'étais parti ce matin, donc, ce que je vais faire, je vais faire un petit vide-grenier, puis moi, si je trouve, je trouve, si je trouve pas, je trouve pas, après, bon, je pense pas que j'irai chez vous, Paris, autrement, parce que, bon, ça ne servira peut-être à rien, en plus, en cette période de juin, on est sous les dernières tranches, contre des mois de vie, après, c'est les vacances, ça va commencer à se diminuer, les vide-greniers, donc, on a un petit, commence à me mettre un petit peu, je crois, et puis ça va reprendre un petit peu, en automne, donc, voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser des likes, des pouces bleus, des commentaires, des ce que vous en pensez, de ce que vous en pensez, de ce vidéo-là, et je vous souhaite à vous, une bonne soirée, c'est l'Euro, le Roi a commencé hier, avec l'entrée en tête d'Allemagne, qui a fait un 5-1 face à l'Ecosse, donc, la France va entrer en liste, lundi, à 20h70, n'hésitez pas à encourager les Bleus, voilà, ça s'est en espérant, que Kylian Nwabé va pas se rater, dans ces pénalités, on a soutien, comme il a fait à l'Euro dernier, mais bon, enfin, bon tout ce, merci d'avoir regardé vous, d'ici là, fort, salut !